Musique Bon moi si vous me connaissez un tant soit peu, vous le savez, ce que j'aime dans l'IEF, l'instruction en famille, c'est la liberté que ça nous apporte. C'est découvrir de nouveaux horizons en voyage avec de nouvelles rencontres et que les enfants apprennent à travers ces expériences. Ici par exemple. Bon là on est au parc Soubarine de Sibiu. Avec mon super accent français. Et ça caillose bien, il fait bien bien froid. J'ai les doigts gelés. Mais les enfants sont contents. Les trottinettes que nos copains nous ont prêtées, une poussette également. Bon ça ne se voit pas comme ça quand on annonce une simple balade. Mais les grands ont fait du sport. Ils ont enrichi leur cercle amical. Ils ont pris un peu plus confiance en eux en essayant de dépasser leurs limites, vitesses, figures, etc. Et tout ça va les enrichir. Les façonner encore. Leur apprendre sur eux. Leurs capacités. Leurs envies et leurs préférences. Pour Jonah, c'est la découverte chaque jour. Marcher, explorer, découvrir une feuille, une matière, la neige, les sensations chaud-froid. Tout est apprentissage pour lui. A travers des sorties, oui, mais aussi à travers les détails de chaque maison. Manipuler, explorer les tiroirs, ouvrir, fermer, mettre dedans. J'aime les choses simples en homeschooling. Faire des origamis avec eux. Apprendre à dessiner en utilisant la géométrie. Lire, faire du yoga. Jouer ensemble. Bref, ce que j'aime sans écran, c'est justement ce rapport avec eux qui me file entre les doigts quand ils sont devant un écran. J'aime définitivement plus me les geler dehors dans un parc avec eux que les mettre devant la télé. Bon, ce parc-là, Sibiu, il est vraiment immense. Il fait des kilomètres de longueur. Et c'est vrai que c'est sympa. Là, il n'y a vraiment pas grand monde. C'est top. Contrairement à dimanche dernier, on est allé se promener dans ce même parc. Il y a quand même beaucoup de monde qui se promenait là. Bon, il faut dire qu'il ne fait pas très chaud. On est en fin de journée. Le soleil se couche déjà. Donc, je comprends un peu. Je ne sais même pas d'ailleurs ce que je fais ici. Non, non, mais bon, ça fait du bien. Ça fait du bien et ça caille. On ne va pas se mentir. Ça fait froid. Mais bon, ça fait du bien. Voilà, c'est un hiver. Donc, quand on se rend en Asie, on n'aura pas. On dira que ça nous manque. Là, voilà. Sentir les doigts gelés. Je pense à tous mes amis qui sont en Asie. Eh bien, je vous envie. Je vous envie. Non, 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 c'est sympa. On profite aussi du voyage pour manger local. Les apprentissages, la culture, l'ouverture d'esprit passent aussi par la gastronomie. Cet endroit, par exemple, à Trium, on adore. Leur soupe, leur plat, l'accueil. Cette ambiance chaleureuse quand il fait froid. Ces instants de partage en famille s'ancrent au fin fond de leur mémoire. Ça renforce nos liens à la maison, mais aussi en dehors. Mais voilà, on a craqué. On a fait le bilan financier entre imprimantes, feuilles, cartouches d'encre et l'achat d'une tablette. Et franchement, la tablette reste avantageuse sur le long terme. Bon, alors, moi, personnellement, je ne suis pas une pro-écran. Je suis même plutôt une anti-écran. Je n'aime vraiment, vraiment pas ça. Je n'aime pas l'impact que ça sur nos enfants, sur nos petits bouts. Je n'aime pas la façon dont ils regardent l'écran très passivement, en fait. Donc, je n'ai jamais été pour. Je n'ai jamais été pour qu'ils regardent des dessins animés. Je n'ai jamais trop été pour le dessin animé en général. Après, quand c'est choisi, quand c'est en famille, quand c'est que de temps en temps, ça ne me dérange pas. L'écran, je veux bien qu'ils s'en servent, qu'ils me demandent l'ordinateur pour faire des recherches, pour faire des recherches. Quand ils ont une question et que je ne suis pas capable de trouver la réponse, moi-même, je me mets derrière l'ordi et je vais chercher la réponse avec eux. Donc, voilà, Christophe, lui, est plutôt l'opposé de moi. Il a grandi avec beaucoup de dessins animés. Il adore ça. Et même encore aujourd'hui, il adore ça. Dès qu'il y a un dessin animé qui sort, il le regarde. Il est le premier à le regarder. Et depuis Noël, depuis qu'ils ont vu leurs cousins et cousines qui ont pas mal de jeux vidéo, de dessins animés, tout ça, ils étaient quand même beaucoup dans la demande d'en avoir également. Alors, avoir des jeux vidéo, des écrans, pour avoir des jeux vidéo, des écrans, je leur ai expliqué que je ne voyais pas trop l'intérêt. Après, voilà, je suis aussi consciente qu'ils sont contents d'en avoir, que ça fait partie du plaisir. Et que, voilà, que c'est une demande de leur part. Et que trop les frustrer et tout leur interdire, ce n'est pas forcément mieux. Le tout, c'est de trouver un équilibre. Donc, il y a un peu moins d'un mois, on leur a deux semaines, deux, trois semaines, on leur a acheté une tablette à Léna et Vicendre, chacun, sur lesquelles il n'y a pas de jeu. Voilà, je n'ai pas spécialement envie que ça dérape. Donc, il n'y a pas de jeu, ils nous demandent la permission pour y accéder et ils peuvent faire des petits programmes éducatifs. Alors, c'est du calcul mental, voilà, c'est des choses assez scolaires. Mais sur une tablette, forcément, c'est toujours plus sympa, a priori. Donc, voilà, ça peut être des problèmes de maths à résoudre, ça peut être de la conjugaison, c'est des dictées sous forme de jeux parfois. Donc, c'est assez bien fait. Et puis, voilà, ça permet de concilier le plaisir du fameux écran tant qu'on voitait et les apprentissages. Voilà, on verra si ça porte ses fruits ou pas. Le but, ce n'est pas de remplacer totalement tout ce qu'on faisait par la tablette. Moi, c'est clair que je n'ai pas envie de les voir passer toute leur journée devant un écran, même si c'est pour travailler. Je ne vois pas l'intérêt. Bon, voilà, ça fait partie du truc plaisir de ces dernières semaines. On verra comment ça évolue dans le temps. Ça fait aussi partie de leurs demandes. Donc, si je veux aller au fond du unschooling, c'est aussi écouter ce qu'ils me demandent et ce dont ils ont envie. C'est possible que ça ne dérape pas. C'est possible qu'ils fassent des recherches en toute autonomie dessus. C'est possible que ça leur ouvre aussi beaucoup de portes. J'espère. Enfin, on va voir. On verra ça. On ne peut pas tout contrôler. Je pense que j'aurais été seule, ça aurait été niette. Bon, Christophe, lui, étant plutôt pour, il faut trouver aussi un compromis dans la famille et dans les décisions de couple pour les enfants. Donc, voilà, on va voir. Maintenant, ils sont branchés dessus. Alors, Lysandre, on ne l'arrête plus. Il adore les maths, là. Bon, je pense que c'est l'effet nouveauté. On verra ça. Ce que je ne veux pas, c'est que ça individualise chaque membre de la famille. Je préfère qu'ils apprennent ensemble, qu'ils s'entraident, plutôt qu'ils soient chacun devant leurs problèmes à résoudre sur une tablette. À nous donc de rester vigilants sur l'utilisation de ces nouveaux supports numériques. Bon alors, on est foutus ou pas ? À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada